Comment ça, perdu ? Tu peux nous donner des précisions ? Faut pas s'inquiéter, je vais vite la retrouver. Donnez-moi encore une semaine, elle est forcément quelque part. Pas très loin, je le sens, je le sens. Oui, fais-moi confiance, dans une semaine c'est réglé. Dis donc par hasard, tu l'aurais pas volé à l'insu de ton plein gré ? Ça c'est un truc qui est pas possible, oublie ça mec. C'est pourtant chez lui qu'ils sont cinq chiars qu'il faut nourrir. C'est que ça bouffe, t'exploses les quotas. Je peux pas m'acheter ce que je veux, moi, ouais. C'est bien ce que t'es, toujours à pleurer. Les cartouches dents que je lui ai prêtées, je les attends toujours et je crois que je vais encore attendre. Ça oui, tu prêtes pas, tu sais que c'est donné. Famille nombreuse, famille emprunteuse, voleuse. Pendant que les parents se saignent au calvin, les gosses plongent dans la délinquance et deviennent d'abord des petites piquaires et ensuite... T'as pété les plombs, bordel de merde. Arrête, ça sert à rien. C'est mieux d'en passer, j'en copute. J'ai super mal au caillou vu que j'ai chargé la mule. Mais bon, je vais quand même faire l'appel. Vous croyez vraiment que c'est ça l'ordre du jour, hein ? Bon, d'accord, accoucher, c'est quoi le problème ? Balancez, qu'on en finisse. Eh bien, c'est... Fujiyoshi, monsieur. Il a pommé le pognon qui devait servir à la sortie. Quel couillon, celui-là, je vous jure. Bon, il a perdu combien ? Un million cent vingt mille yens. Pardon, pardon, vous pouvez répéter combien il y avait de thunes dans le petit goret ? Un million cent vingt mille yens. Un million cent vingt mille yens, rien que ça ? Tous sortez-vous ce fric, c'est un million cent vingt mille yens. Ils étaient blanqués dans ma veste. Professeur, vous êtes très, très, très riche. C'est du gris pic, j'ai juste trouvé. Alors on va pouvoir le dépenser à gogo. Un million cent vingt mille yens. Je savais pas d'où il sortait, mais à présent je le sais. La seule question qui vaille, c'est comment ces bifetons se sont retrouvés dans mes poquettes ? Comment et pourquoi ? Ensuite, j'ai bu comme un soudard. Je me suis éclaté comme ça m'arrive pas tous les jours. Mais là, le réveil, il est brutal. Bon sang, bon sang, bon sang, mais... Oh Nizuka ! Vous avez chié dans votre froc ou quoi ? J'ai mal, un problème gastro-abominable. Vite, il y a un gros problème, ma vie est en danger, je vais mourir. Une heure de permanence pour surveiller. Attendez, vous pouvez pas vous casser. Ça sent le gaz de pâté, la merde. Et le vieux slip, je suis dans la merde. Ah ouais, la bourse a disparu et comme par hasard, je me retrouve avec le fric. Évidemment, j'ai tout flambé, sans réfléchir. J'y comprends plus rien, sauf que j'étais un gros nain. Un gros nain. Et ce putain de club de collégienne, c'était quoi, hein ? Ça pue l'arnaque à Picsouville, je suis très mal. Vous étiez en grande forme dans le genre de mec qui sort de prison et qu'on enferme avec des Miss Univers. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a eu ? Vous jetiez des billets en l'air et sur tout le monde, vous vous donniez en spectre. Je jetais des billets en l'air et sur tout le monde ? Ensuite, vous vous êtes lancé dans le mime. Le soutien d'un... Le soutien gorgime. Ensuite, vous nous avez imité l'éléphant. Non, j'y crois pas, j'ai fait l'éléphant, purée. Finalement, vous avez demandé à l'assistance toute féminine qu'on lave la trompe de l'éléphant. La trompe de l'éléphant ! On m'a également rapporté que vous étiez revenu à l'école en caleçon avec un arrêt que de renard, environ tous les 10 mètres. Je suis sorti du club bien avant vous, aussi j'ignore totalement ce qui a bien pu se passer après mon départ. Eh bien, professeur, on n'y a aucun, voyons. Vous ne devriez pas être en train de donner votre cours ? Fuyotsuki ! Voyons, cessez de me regarder avec ce je-ne-sais-pas ! Non, 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 non ! Eh bien, que s'est-il passé pour qu'il soit dans un état pareil ? Oh, croyez-moi, je n'oserais pas le raconter. Le récit des débouches du professeur Onizuka pourrait faire un roman pour vous, teacher Fuyotsuki. Eh, merde ! Oh, si c'est vraiment comme ça que je me suis comporté ! Comment ça se fait ? Je m'en souviens de plus ! Putain, mais quel con ! Il est fric en prime si j'ai craqué tout le brouzouf ! Qu'est-ce que je vais pouvoir trouver comme solution ? Bon, j'ai une idée. L'uniforme des collégiennes, oui ! Je saurais les retrouver si j'arrive à me souvenir de leurs uniformes. J'irais les retrouver à leur école et à ce moment-là, j'aurais plus qu'à négocier avec elles. Ah, oui, oui, je m'en souviens. Ah, un col vert, c'est ça. Un col vert et foulard crème. Et pour le bas, la jupe, elle avait quoi ? Six plis ? Six plis qui vient monter la flûte, si je trompe ? C'est ça, j'en suis certain. Ah, oui, c'est bien celui-là comme uniforme. Ce sont des costumes de spectacle, je suis refait. Professeur... Nom d'un trou de balle. Fuji aussi. Oh, vieux frère, tu m'as foutu la pétache, c'est pas bien, hein ? Surtout en ce moment. Professeur, je... Professeur... Je suis innocent et je ne sais plus quoi faire. Tout le monde me traite de voleur et m'accuse de tous les mots, mais c'est pas moi. Je n'ai pas volé cet argent, je ne l'ai plus, mais je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas volé, je veux juste crever, professeur. Professeur... Fujiyoshi. Ne pleure pas, Fujiyoshi. On va trouver sa vallée. Je vais régler l'affaire et retrouver le pognon. Contre sur moi, Onizuka Ikichi, professeur des 3e 4, grand master flash. Professeur... Oh, milienne ! Il y a un différentiel important. Non, c'est un million sans mamie Lienne que je vous demande, moi. Vous croyez encore au Père Noël ? Vous trouvez que j'ai une tête de lutin ? Non, vous avez une tête à me prêter du fric. Je ne crois pas, justement, d'autant que vous avez des antécédents notés ici qui vous qualifient en gros et poliment de mauvais payeur. C'est de la putain de calomnie s'il y a une histoire pour une connerie de caleçon. Ce n'est pas moi qui décide, monsieur. Oh, s'il vous plaît, jolie demoiselle aussi, beaux yeux. J'ai besoin extrêmement vite de cette somme et je n'exagère pas en disant que c'est une question de vie ou de mort. Eh bien, alors, dans ce cas, laissez-moi une garantie en échange de ce prêt et je devrais pouvoir accepter. Une garantie ? Comme par exemple un appartement, une voiture. Une voiture ? Ça tombe super méga bien. Ta-da ! Ma Kawasaki Z750RS, que les initiés appellent aussi la Moto Z2. C'est l'engin que tout le monde rêve de posséder un jour. Une bécane légendaire. Vous savez, à Shonan, elle était la machine à battre. Sans succès, d'ailleurs. Bon, je l'ai complètement modifiée et débridée à l'hélium. Ça m'a coûté 3 millions de yens. Voilà, 1 000 yens de plus. 1 000 yens de plus. Faut irriger le cerveau, grand-mère. J'ai pas parlé de ton dentier comme garantie. Professeur, qu'est-ce que vous ? Appellez la police, quelle arrêt ? Vas-y, appelle la police, mon rue, n'hésite pas. Et au passage, tu veux leur mandater un asile pour connes. Oh, mon Dieu. Je sais plus comment faire, voyons. Écoute, on va trouver un autre plan pour faire entrer l'oseille. Laissez tomber, professeur. Mais tu rigoles ou quoi ? Faut jamais baisser les bras, fausses pas. Ça va, c'est bon, je vous dis. Je ne veux pas vous ennuyer avec mes histoires. C'est de ma faute, à moi de m'en sortir. Hé, arrête, non ! N'abandonne pas comme ça si vite ! Fujiyoshi, mais qui t'a dit que tu m'ennuyais ? C'est débile ! Attends, on va y arriver, Fuji ! Foujiyoshi, mais qui t'a dit que tu m'ennuyais ? Aizawa, qu'est-ce que tu fabriques par ici ? Est-ce qu'on peut causer deux minutes ensemble ? Onizuka, vite ! Bougez-vous, dépêchons ! Tu ne vas pas que je suis occupé, mon Aïe ? Ça concerne Fujiyoshi. Fujiyoshi a disparu de la circulation. Et regardez ces trucs qu'on a retrouvés. Fujiyoshi veut se suicider. Professeur Onizuka, mais qu'est-ce que... Il a le coup de pédale de Lance Armstrong. Ça a l'air d'être clairement du sérieux. C'est bien normal, il est persuadé que c'est en partie de sa faute si l'autre naze veut faire le grand bond vers l'inconnu. Même si c'est complètement bidon. Attends un peu, Miyebi, t'as l'air bien au courant. Ne me dis pas que t'es dans le coup, j'y crois pas, t'as tout manigancé. Évidemment, bien sûr. C'est moi qui me suis débrouillée pour piquer l'argent à Fujiyoshi et ensuite le refiler à cette andouille de Nezuka. Et pas tant comme complot digne du complot Kennedy. Et ce n'est pas fini puisque le but à atteindre est qu'il soit fieré. Et comme on ne peut compter que sur soi-même ici, j'ai agi avec brio et efficacité. Miyebi, il serait peut-être temps de passer à la suite de l'opération. D'accord, est-ce que tu es prête ? Je suis désolé pour tous les ennuis causés dont je suis responsable. Je ne peux pas rembourser. J'ai honte de moi. J'ai aussi décidé de mettre fin à mes jours. Professeurs, Mouraï, Kusano, Kikuchi et Yoshikawa, vous qui m'êtes proche, merci d'avoir été et d'être resté jusqu'au bout, mes amis. Adieu, signé Fujiyoshi Koji. Quel andouille, Fujiyoshi ! Je comprends l'encore là. Il est passé où, notre petit suicidé, à votre avis, les gars ? J'y comprends que d'être. Le truc qui est sûr, c'est qu'on ne passe pas, il a perçu ! Ah ! On est au cas ! Vous croyez vraiment que ça sert ? Qui a vu, Fujiyoshi Koji ? C'est la grande question du jour ! Ça va mal finir ! Répondez, bon sang, sinon on va te voir partout ! Stop, la campagne électorale est terminée ! Arrêtez ! Je ne sais pas si c'est vraiment en campagne. Oui, 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 c'est exactement ce que je suis en train de te dire. D'accord, d'accord, je te téléphone plus tard. Bon, je compte sur toi, hein ? Oui, pareil pour toi. Qui c'était que vous appeliez ? J'ai appelé un pote flic. Il me donne des coups de main de temps en temps. Tu sais pas où il se balade, où il glande d'habitude ? On a déjà cherché bien partout. Dire que je suis responsable de tout ce boxon qui est arrivé ! Comment ça, responsable, Nizuka ? Vous vous croyez toujours responsable ? En fait, ce qui se passe... 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 En fait, c'est moi qui aurais utilisé l'argent de la sortie ! C'est moi et moi seul, c'est vrai ! Oh pute, Borgne ! On aura vraiment tout entendu ! C'est vous qui avez volé l'argent, c'est ça ? Mais ça m'a pas la tête, non ! Mais non, j'ai absolument rien volé du tout ! L'argent était planqué dans ma veste, tout simplement ! Alors, monsieur Sakurada, il m'a emmené dans un club où il y avait des jeunes femmes, un club privé secret ! Et là, j'étais rond comme une queue de pelle ! Et je me suis réveillé avec plus de veste, plus de fric ! Un voile pé ! Et c'est comme ça, c'est pure vérité ! J'ai voulu tout lui raconter à Fujiyoshi ! Mais tout à coup, en le regardant, j'ai pas pu, j'y suis pas arrivé ! Et j'aurais dû, on n'en serait pas là, maintenant ! Donc, vous comprenez quand même que tout ça, c'est de ma faute ! Je dois absolument le retrouver ! Qui t'aille laisser ma vie ? Mon âme, que sais-je encore ? Professeur Onizuka ? C'est là-bas ! Allons-y vite ! Il est à nous trois, tous pour un ! Prends le carcasse, nous arrivons ! Ça dit qu'il est accusé de vol ! Fujiyoshi ne s'est pas montré ! Onizuka non plus, d'ailleurs, c'est lourd ! Poussez-vous tous ! Otez-moi châtelard ! Oui ! Qu'est-ce que ça signifie ? Onizuka ? Ça paraît quand même vraiment incroyable ! Ces photos sont un audio-montage, il ne faut pas s'y fier ! Non, malheureusement, elles sont authentiques ! La photo a été agrandie, on le voit, et pourtant les pixels n'ont pas bougé ! Il n'y a pas de doute possible, c'est bizarre ! Tu y crois, toi, à cette affaire ? Je le savais déjà ! Venez, messieurs, on va aller voir dans le grand gymnase ! Je lui ai toujours fait confiance ! Allons, montons jusqu'à l'étage, après, on va monter ! Tu n'aurais pas pu te taire plutôt que de dire la vérité ? Milieu veut dire les choses clairement telles qu'elles sont, ça évite ensuite les mauvaises surprises ! Qu'est-ce que tu penses de tout ce bazar, dis-moi ? Comment ça, ce que je pense ? Moi, je pense qu'il va... Il va se faire virer cette fois-ci, vraiment, le masque est tombé ! La bête est nue ! Il a été pris en flagrant délit d'igniouni ! On ne veut pas d'un professeur obsédé et pervers ! Il faut qu'il soit lourd et vite ! Ça semble évident, en effet ! Il a dit que Sakurada lui avait proposé d'aller dans un club privé, ça, il s'en souvient ! Ça confirme ce que je pensais ! Je crois comprendre ce qui est en train de se jouer ! Alors, qu'est-ce qui se passe ? La réunion a été reportée à demain, je suppose qu'il rassemble des éléments ! Qu'est-ce qui t'en déduit, alors, Kanzaki ? J'en déduis que le scandale de l'argent disparu puis soi-disant volé, c'était une mise en scène de tout premier ordre menée de main de maître ! Qu'est-ce que tu dis ? Ce qui revient à dire que toute cette opération a été montée de A jusqu'à Z tout bêtement ! Et ceci dans le seul et unique but de faire virer Onizuka ! C'est comme ça qu'on a commencé par demander de l'argent liquide pour la sortie ! Et Sakurada, un lourdeau malsain trop facile à manipuler ! Ensuite, le gentillet Fujiyoshi est choisi pour s'occuper de la trésorerie, ce qui facilite grandement le vol de la bourse ! Le fric volé a ensuite été caché chez Onizuka, qui ne se méfie pas, l'esprit déjà dans le club privé de Sakurada ! Une fois qu'il est à la limite du coma éthélique, on lui subtilise le pognon ! Et voilà comment, en trois coups de cuillère à peau, on réussit à faire accuser un professeur ! Qui est-ce qui a pu faire ce genre de plan foireux ? T'as pas une petite idée, un soupçon ? Quelqu'un qui le déteste cordialement ! Et c'est la même personne qui est capable d'agir comme la pire des saloperies ! Aïsawa ! Bingo ! Hein ? Quel chacal ! Et à cause d'elle, il va être lourdé ! C'est pas encore fait ! La lettre de Fujiyoshi était-elle manuscrite, ou bien est-ce qu'elle avait été rédigée sur l'ordinateur ? Non, c'était pas une lettre manuscrite, en effet ! Il a un ordinateur chez lui, Fujiyoshi ? Non, évidemment, vu l'état des finances ! Et voilà le travail ! Je trouve que c'était bien tenté, mais ça ne résiste pas à une légère analyse, c'est donc nul ! Donc Fujiyoshi ne risque pas de se suicider, c'est du bluff ! Il a dû être expédié dans un endroit tenu secret, où on ne pourra pas le joindre, façon witness ! Peut-être qu'on l'a contraint aussi à travailler ! Il a peut-être même été vraiment suicidé pour que ça fasse plus vrai, que ce soit plus... Non, Kanzaki, c'est pas possible ! Tu ne vois pas que je rigole ? Voyons, c'est une joke, une blague ! C'est pas drôle, on déconne pas avec ça, merde ! Pas de soucis à se faire pour Fujiyoshi, on n'a plus vraiment besoin de lui. Et pour couronner le tout, on a affiché cet irage digne de la pire presse à scandale. C'est à la fois totalement burlesque, et complètement immature. Mais c'est quand même un complot qui va lui coûter son poste ! C'est vrai que ce n'est pas comme si on avait distribué des tracts, car les tracts, ça se jette. Ses photos lui portent préjudice, elles vont salement aggraver son cas, c'est certain. Il va avoir du mal à s'en sortir, il est très mal barré. Que faire ? Perception, réflexion, réaction. Si ces photos ont été imprimées, c'est qu'elles existent. On est tous d'accord, ok ? Ça veut donc dire que quelqu'un possède forcément les négatifs. On aurait pu juste monter le cou en laissant courir le bruit qui l'avait piqué le fric. Mais les manipulatrices ont été trop gourmandes, et elles ont joué les séductrices, c'est ce qui va les perdre. Elles en ont trop voulu. Elles ont crié victoire trop vite, parce que ce sont des enfants gâtés, quoi. Mais t'inquiète, Mouchette, elles vont être faciles à coincer à présent. Comment on procède, alors ? Analysons cette photo. Elle prouve qu'il a dépensé tout le fric, c'est vrai. Mais elle prouve également que c'était un pauvre piège à deux yens. Vous pouvez venir voir. C'est terminé. C'était compliqué, on dirait bien. C'était un montage un peu ardu. Kikuchi, tu le tires. Patience, le petit oiseau va sortir, attention. Wow, wow ! Damnel, c'est incroyable ce qu'on peut faire. Tu pourrais gagner plein de pognon avec le talent que tu as. Ça ne m'intéresse pas. Cette fille à droite. Quoi, cette fille ? Je la connais, elle s'appelle Sato Yoko. Si j'ai bonne mémoire, elle étudie au collège Higashi. Quant à l'autre, c'est Miura Miki de Koyo. Je la reconnais bien grâce à son grain de beauté, là. J'ai aucun doute sur elle. Et... Et c'est l'uniforme Sailor Seven, bien sûr. C'est toi qui le dis. On sait déjà ça. C'est une bonne chose en avance. Ouais, on en a encore pas mal. Du pain sur la planche. Du pain ! Ben, pour l'heure, tout est calme. Il n'y a pas de suicide, d'enlèvement, de disparition, d'alerte à la bombe ou d'attentat à la pudeur. Tant mieux, alors. Je repasserai un peu plus tard, dans une heure ou deux, vieux. Fais tout ce que tu peux d'ici là, si t'as un tuyau. Tu pourras rester un peu avec moi. Je me fais trop chier. Reviens, j'ai un truc à te dire ! Bonjour, merci de me tenir compagnie. Toi, t'es un vrai pote. Hé ! Tiens, c'est bien toi, Weir, hein ? Il est bien tard pour se promener seul. Je serai pas toujours là pour intervenir. Vous faites fausse route. C'est pas par là qu'il faut chercher. C'est un nom. Fujiyoshi n'est pas ici, c'est comme dans la chanson du furet, vous savez. Par ici, avancez de ce côté, s'il vous plaît. Merci beaucoup, monsieur. Et file à présent, c'est l'heure du changement de poste. Vas-y. Entendu, merci beaucoup. Fujiyoshi ! Fujiyoshi ! Professeur, je me suis fait un sang d'entrée, mon pote. J'ai eu peur de plus de... Lâchez-moi, merde ! Lâchez-moi la grappe, je vous dis ! Vous n'avez toujours pas tilté l'affaire ? Vous vous êtes fait rouler dans la farine sans jamais voir d'où ça venait. Je n'ai rien mangé depuis ce matin. Je crois qu'un resto s'impose. Voilà. Ce n'est pas loyal, ce que j'ai fait, c'est un fait. Mais pourquoi c'est toi qui le dénonce, Oehara ? Je ne pourrais plus rester comme ça, jouer la fille pas concernée. Yabi a changé et elle ne s'est pas améliorée. Elle n'est plus la même, en fait, depuis qu'Onizuka est arrivée au collège. Vous m'écoutez ou vous vous bafferez ? Un petit peu des deux, mais je vous ai bien entendu. En fait, tout est de la faute de notre ami Aizawa. La vengeance va se mettre en marche lourde et mortelle. Qu'est-ce que t'en dis, Fujiyoshi ? J'en dis que je ne vais pas revenir. De quoi ? Mais qu'est-ce qui te prend ? T'as une revanche à prendre. J'ai utilisé l'argent pour ma gueule. Je me suis payé une crackman avec le fric de l'école, voilà. Ah non ! J'avais l'intention de tout rembourser très rapidement et puis voilà que... Lorsque l'on m'a traité de voleur, ça m'a fait super mal. Et du coup, je n'ai pas su répondre. Aizawa m'a conseillé de me trouver un petit job. C'est ce que j'ai tout de suite fait. J'ai voulu rembourser les 50 000 yens vite fait. Il fallait que je le fasse pour sauver mon honneur et aussi celui de ma famille touchée à travers moi. Quel beau courage ! Je t'admire mon gars Fujiyoshi ! C'est beau ce que tu fais ! Et tiens, parfait ! Moi aussi je vais trouver du taf pour un million et quelques yens. Hein ? C'est pas possible ? Vous n'y arriverez jamais. J'ai dit, j'ai dit ! Et personne ne pourra m'arrêter dans cette démarche. Je rêve, il est quoi ? Réde en mange. Je l'ai ! Vous avez bien conscience du pétrin dans lequel vous vous êtes mis ? Et quand je dis pétrin, c'est pour pas dire méga merdier. C'est pour qui la soupe à l'oignon ? Il n'est pas convenable que cet individu reste parmi nous. Nous avons toutes les preuves pour le dénoncer aux autorités. Alors pourquoi attendre encore ? Je vous le demande. Que demander de plus ? Alors que nous avons le moyen d'effacer cette image renvoyée sur tout le corps enseignant. Signons notre accord pour son renvoi. Tout à fait bien parlé, c'est la voix de la raison. Madame la directrice, vous devez prendre une décision. J'ai bien entendu et donc compris votre détresse. Vous allez prendre la bonne décision ? Minute papillon. Il est question d'argent, de l'argent pour une sortie d'élève. Alors, qu'allons-nous faire de monsieur Onizuka ? C'est une grave question. Puis, que faire concernant l'argent ? Je pense que c'est aux élèves de trancher, de prendre une décision qui les responsabilise et qui sera formatrice et édifiante pour tous. Mais madame... Nous organiserons donc très vite une réunion pour régler ce problème. Salve-le ! On a une explication malheureuse que ce résultat est un vrai pro et la chance de c'est un bon tri ! Sous-titrage ST' 501